Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer une mise en plan, un plan d'ensemble de ce petit mécanisme. Dans cette mise en plan, nous mettrons en place des vues, des vues simples, des vues en coupe, des perspectives. Nous verrons comment gérer les échelles et nous ajouterons une nomenclature ainsi que les repères de composants. Pour commencer, je vous propose d'ouvrir un mécanisme que vous avez déjà réalisé. Nous allons s'appuyer sur la suite de DTP que nous avons réalisé sur la plieuse. On retrouve dans ce fichier plieuse tous les documents, tous les onglets des pièces, ainsi que l'assemblage que nous avons déjà réalisé. Voici ma petite plieuse. Pour passer à la réalisation d'un dessin, on va aller sur le petit plus en bas à gauche et on va faire un Create Drawing. Donc arrivé à ce stade-là, on va aller sur Custom Templates et là on va créer notre propre cartouche. Donc on est en mode ISO. La langue, le français n'est encore pas supporté mais ça ne devrait pas tarder. On va prendre une taille de feuille de format A3. On est en millimètre. On va utiliser le point comme séparateur. En projection, on est en ISO. Donc là, ça c'est tout bon. Ça c'est pour la zone du cartouche. On va laisser ça comme ça. On ne va pas mettre de vue automatique et on va lancer la création du modèle. Donc on va utiliser un modèle de base. Après on peut gérer ses propres cartouches comme on le souhaite. Voilà, bon ça ce n'était pas le but de la vidéo. Voilà, donc là il nous ouvre directement un cartouche. Et on voit ici apparaître tous les parts studio. Donc ce sont toutes les pièces. Sauf que nous, on ne va pas réaliser un dessin de définition mais on va créer un dessin d'ensemble. Donc pour aller créer un dessin d'ensemble, on va aller sur Assemblies et on va retrouver notre plieuse. Voilà, donc là on va pouvoir choisir les vues que l'on souhaite créer dans notre plieuse. Bien, alors pour réaliser l'insertion des vues, on va, donc je l'ai dit, choisir la plieuse. J'ai supprimé certaines vues que j'avais déjà réalisées. On voit que dans la liste ici, on a toute une série de vues standards. Et là je vois deux vues qui en réalité ont été supprimées dans mon modèle mais n'ont pas été mises à jour encore dans le dessin. On va créer justement une vue de face et une vue en perspective qui vont correspondre à nos besoins. C'est-à-dire à ce plan d'ensemble que l'on souhaite réaliser. On va considérer que cette vue-là est la vue de face. Donc on va aller dans le modèle 3D et créer cette vue de face. Et on va avoir besoin d'une petite perspective. Donc on va commencer par ça. Voilà, je vais aller donc dans ma plieuse, dans mon fichier d'assemblage. Là je vais profiter de la position de ma plieuse comme elle est là pour créer une perspective. Pour créer une nouvelle vue, je vais sur l'icône qui est ici et je vais choisir Name View. Je vais donner un nom à cette vue. Donc je vais l'appeler par exemple Perspective. Et je fais un plus. Voilà, très bien. Et ensuite je vais créer une deuxième vue qui va être en réalité une vue normale à ce plan. Donc je vais faire vue normale. Voilà, cette vue-là, je vais l'appeler face par exemple. Et je l'ajoute. Donc ici j'ai deux nouvelles vues à ajouter. Je vais fermer. Et je vais retourner sur mon drawing. Ensuite, je vais aller sur l'insertion assemblage plieuse. Et on va rechercher nos vues. Donc on va choisir la face. Je vais placer ma vue de face à peu près à ce niveau-là. Et si on regarde l'exemple réalisé, on va avoir une vue reniée ici. On va avoir une découpe à faire au niveau de mon levier qui est trop long. Donc on va voir comment procéder. Donc je vais sélectionner ma vue. Et là je vais faire donc Breaking View. Et je vais faire une vue reniée mais horizontalement. Donc là je vais couper à peu près là jusqu'à là. Voilà. Donc là on va avoir une vue qui va être un peu plus correcte. N'oubliez pas de sauvegarder. Alors le petit inconvénient, c'est que si j'essaie de faire une vue en coupe directement à partir de cette vue reniée, mais UnShape ne va pas le gérer tout de suite. Ça fait partie des limitations. Donc ce que je vous propose c'est de rajouter une autre vue de face qu'on va mettre en dehors de la zone de dessin. Et là on va tout de suite créer notre vue en coupe. Alors notre vue en coupe elle passe par l'axe des goupilles cylindriques et des ressorts. Donc je vais créer ma vue en coupe. Je vais donc me placer Un endroit, voilà, au centre des goupilles. Et je vais donc obtenir ma vue en coupe. Je déplace ma vue en coupe. Donc je vais avoir le même problème que tout à l'heure. Il va falloir que je fasse une vue raccourcie ici. Voilà. Et je valide. Donc mes deux vues sont faites. Je peux déplacer le nom de ma vue en partie supérieure. Voilà. Après il faudrait que je rajoute un plan de coupe. Je ne sais pas s'il va le gérer. Je vais le rajouter sur cette vue. Mais je pense qu'il ne va pas le gérer. Voilà. Donc on pourra le rajouter éventuellement à la main. Donc ça va se matérialiser comme ça. Je vais donc réaliser un trait mixte. Donc je crée mon trait mixte. Je m'accroche. Il faut des points pour l'accrocher. Je m'accroche mes points. Échappement. Je vais étendre mon trait mixte. En le faisant descendre. Voilà. Donc ça permettra éventuellement de rajouter une petite annotation plus tard. Pour la coupe. Voilà. Ensuite. Donc on a nos deux vues qui sont créées. On va ajouter notre perspective. Donc ici. Insérer des vues. On va prendre la perspective. On va la placer à ce niveau là. Et on mettra la nomenclature à gauche. Alors on voit que la vue est bien trop grosse. Donc on va la sélectionner. Et en double-cliquant dessus. On peut changer l'échelle de présentation. Donc on peut faire par exemple une échelle 1,5. Ou au moins d'ailleurs. Peu importe. Là 1,5 c'est pas mal. Voilà. On va la placer là. Parfait. Voilà. Donc on va pas se préoccuper des éléments exclus de la coupe. Là c'est vrai qu'OnShape le gère pas bien. On peut éventuellement rajouter des traits mixtes. Bon ça c'est de l'habillage. On va pas s'en occuper non plus. Ce qu'il va nous falloir c'est rajouter des bulles. Mais il faut savoir que les bulles. Si on veut les rajouter. Il va falloir qu'on crée déjà notre nomenclature. Voilà. Parce que si j'essaie de la créer. On va avoir des bulles vides. Voilà. Donc ce qu'on va faire. On va déjà créer notre nomenclature. Alors pour créer notre nomenclature. Je vais passer par l'icône BOM table ici. Donc si je vais sur BOM table. Je vais choisir donc la plieuse. Donc là c'est une nomenclature à plat. Ou alors structurée. C'est à dire en sous-ensemble. Bon là peu importe. Puisque tout est à plat. Je peux laisser flat. Top to bottom. Je vais mettre bottom to top. Et je vais choisir par exemple un point d'accrochage en bas à droite. Ok. Donc là je m'accroche. Ici. Voilà. Et je vois que dans mon nomenclature. J'ai mes repères. Mais je n'ai rien d'autre. Ah. Ça c'est embêtant. Alors pour gérer ça. Il va falloir retourner sur la plieuse. L'assemblage. Dans notre assemblage. On va donc gérer. La BOM table ici. Donc on ouvre la BOM table. On voit que notre BOM table c'est item numéro. On peut ajouter des colonnes. Donc vous voyez. Ça c'est pour le type à plat. Si c'est structuré. Donc en sous-ensemble. Il faudrait choisir structured. Donc je vais rester sur ma flèche. J'ajoute des éléments à ma nomenclature. Donc on va commencer par le repère. Ça c'est l'item numéro. Donc part number. Part number. Pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Remove. Je vais faire. Voilà. Donc je vais ajouter la quantité. Donc quantity. Voilà. Donc je retrouve mes quantités. Ensuite je vais ajouter le nom. Voilà. Parfait. Et je peux éventuellement ajouter les matériaux. Voilà. Donc voilà à peu près. Alors voilà. Ici j'ai déjà renseigné une matière. Mais on voit que les autres matières ne sont pas renseignées. Donc on va voir comment faire tout ça. Ok. Voilà. Donc. Je retourne sur ma partie drawing. Alors si. Ce qu'on peut faire aussi. Ce que j'ai pas. On va en parler après. Sur ma partie drawing. Je reviens sur ma partie drawing. Et donc on va mettre à jour. N'oubliez pas de faire la mise à jour à ce niveau là. Donc la nomenclature se met à jour. Ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc on retrouve bien nos items. Quantité, nom et matériaux. Donc on peut élargir nos colonnes. Alors. On double clique sur le trait. Pour élargir au maximum. Voilà. Ici je vais élargir un petit peu à la main. Voilà. Donc je retrouve ma nomenclature. Après on va l'améliorer encore. Donc là j'ai élargi ma nomenclature. Selon les tailles des colonnes. Après on peut améliorer encore l'encombrement en double cliquant sur les éléments. Voilà. Et on se rend compte qu'on a donc 15 éléments. Ok. Donc là on va pouvoir réduire aussi celle-ci. Ensuite on va pouvoir ajouter. Donc la nomenclature est à peu près bien placée, réglée. On va maintenant, on peut constater également que lorsque la nomenclature a été ajoutée, le repère des éléments apparaît. Donc on peut ajouter les autres repères. Très rapidement. Donc on va ajouter les éléments. On s'aligne. Et on va retrouver. simplement l'ensemble des éléments valides. Ensuite on va avoir besoin. De celui-ci. Du levier. Du ressort. Ensuite on va avoir les plaques à rajouter. Donc on poursuit avec les dernières pièces. Voilà. Alors l'axe 6, oui. Donc on va, l'axe 4 est mis. Voilà. Donc là j'ai mis à peu près toutes les pièces. Il doit en manquer quelques-unes. Mais ce n'est pas très très grave. Donc pour maintenant plusieurs choses. Déjà, pour ré-redonner les pièces dans la nomenclature. On doit pouvoir le faire. On le peut le faire à partir de la plieuse. Donc c'est ici que ça se passe. Si je veux avoir un ordre de pièces équivalent à cette nomenclature-là. C'est-à-dire plaque de base, plaque matrice, plaque latérale. Donc je vais les mettre dans leur plaque de base. Plaque matrice, je la décale. Plaque latérale. Voilà. Plaque poinçon. Excentrique, levier axe. Excentrique, levier axe. Back semelle. Donc là j'ai réordonné mes pièces. Voilà. A peu près. Je retourne dans mon drawing. Je n'oublie pas de mettre à jour ma nomenclature. Voilà. Donc là on constate que la nomenclature a été réordonnée. Maintenant comment faire pour assigner un matériau aux pièces ? Eh bien, pour ça il faut se rendre sur les différentes pièces et choisir le matériau. Donc ici, plaque de base c'est fait. Plaque matrice je l'ouvre. Je fais un clic droit. Et je fais assigns matériaux. Donc là si je mets par exemple un matériau de la bibliothèque Onshape. Je peux choisir des matériaux qui sont pré-saisis. Sinon je peux faire custom. Et là je mets par exemple du S235. Pour ma plaque. Pareil pour ma plaque latérale. Etc. Je refais custom. S235. Je valide. Donc si je retourne sur mon drawing. Je fais une petite mise à jour. Et je vais voir que mes premières pièces vont avoir les matériaux d'assigné. Voilà. Donc là on voit les principaux, les premières pièces dont les matériaux sont assignés. Si on veut centrer par exemple les colonnes. Donc là c'est un peu classique. On peut saisir et choisir dans la colonne l'alignement que l'on souhaite. Donc là il faut que je saisisse la colonne. Center. Voilà. Center. Donc là on a mis en place les vues. On a vu qu'il y avait des petites choses qui n'étaient pas forcément bien gérées encore. Mais ça le sera prochainement. Au niveau des hachures. Par exemple les exclusions de pièces qui sont coupées. Qui ne devraient pas l'être. Au niveau des coupes. Bon là on a vu que pour la nomenclature ça se passait relativement bien. Et il suffit de compléter ensuite le nom des éléments. Donc ici par exemple je vais double cliquer. Et je vais indiquer le nom du système. Plieuse. Et là je vais tout simplement indiquer que c'est un plan d'ensemble. Voilà. On a l'échelle par défaut qui est positionnée. 1.1. Le format. Et le nom de la personne automatiquement avec la date de création. Voilà. Donc là on retrouve bien notre nomenclature. qui est terminé avec nos différentes vues. Voilà. C'est terminé pour cette petite présentation. Merci.